Vous pourriez nous indiquer ce qu'il en est du suivi de l'affaire Raïf Badaoui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Marie-Christine, je vous en prie. Oui, Barbara a déjà dit beaucoup de choses et posé un certain nombre des questions que je voulais moi-même poser. J'aurais dû commencer par vous remercier toutes les cinq parce que je crois que nous puissions continuer de suivre régulièrement la situation en Arabie et en Arabie Saoudite est quelque chose de fondamental. Et je trouve qu'il est aussi important que pour la deuxième fois cette année, le Parlement européen ait voté une résolution sur ce pays. C'est une vraie gageur à chaque fois. On peut trouver que le contenu est insuffisant. Mais déjà, le fait d'avoir une résolution est toujours un moment un peu difficile, je dirais, parce qu'il y a des pays pour lesquels c'est beaucoup plus facile que pour l'Arabie Saoudite. Et on sait quelles sont les pressions qui sont exercées, malheureusement, par ce pays. Et l'affaire Kassogui ne semble pas, malheureusement, avoir changé beaucoup de choses. Moi, je suis très intéressée par les analyses que vous avez faites, notamment sur l'instrumentalisation, je dirais, de la question des droits des femmes. Parce qu'effectivement, quand on suit la situation, on n'est pas dupe. On a vu, effectivement, la vague d'arrestation du mois de mai qui a suivi le droit de conduire, justement pour des militantes qui étaient celles qui étaient en première ligne. Des militantes et des militants, d'ailleurs, qui étaient en première ligne pour justement se battre sur ce droit de conduire. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez nous éclairer sur où en est le procès de ces femmes et hommes qui ont été arrêtés au mois de mai. On avait eu des échos comme quoi, notamment, certains d'entre eux risquaient la peine de mort, justement. Donc, je pense que c'est intéressant que nous puissions suivre ça. Je crois notamment que c'est lié au fait qu'un certain nombre d'entre eux sont des chites et appartiennent à la minorité chite. Si j'ai bien suivi, c'est justement ceux-là qui risquent la peine de mort. Donc, je voudrais bien qu'on y revienne un petit peu. Moi aussi, j'ai été interpellée par le chiffre des pauvres, le chiffre de la pauvreté. Parce qu'effectivement, on a tendance, nous, à nous dire qu'il y a les saoudiens et il y a les migrants en Arabie saoudite et que, comme dans beaucoup d'autres pays de la région, les pauvres, c'est les non saoudiens. Donc, j'aimerais bien qu'on travaille un tout petit peu sur cette question et qu'on revienne effectivement sur la question des droits des migrants qui vivent sur le sol saoudien. Sachant que nous savons, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il y a plusieurs catégories dans ces migrants qui vivent sur le sol saoudien et que ça serait bien qu'on parle notamment de ceux qui sont dans les situations les plus fragiles. Et peut-être de voir un peu un éclairage sur les nationalités qui sont concernées. Je me félicite que nous ayons, nous, voté encore la semaine dernière, réaffirmé notre soutien à l'interdiction des exportations d'armes vis-à-vis de l'Arabie saoudite. J'aimerais bien, moi aussi, qu'il y ait une position unanime, y compris parce que cela permettrait de respecter la signature des États qui ont signé le traité sur le commerce international des armes et les autorisations à l'exportation. Et la position commune de l'Union européenne en la matière, malheureusement, nous savons ce qu'il en est. Et moi, je suis intéressée quand j'entends notamment la ministre de la Défense française, la ministre des Armées française, qui dit qu'elle est persuadée, qu'elle a des assurances, comme quoi les armes qui sont vendues par la France à l'Arabie saoudite ne sont pas utilisées au Yémen. Elle dit ça tout à fait officiellement. Et moi, ça me scandalise, y compris qu'il n'y ait pas de réaction par rapport à ça, y compris du côté de l'Union européenne. J'espère que ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Kassogi pourra permettre que l'on avance et que nous ne restions pas dans la diplomatie silencieuse. C'est un peu compliqué, y compris parce que cette question est instrumentalisée par la Turquie dans un conflit ou dans un rôle de domination sur l'espace régional qui dépasse trop largement les droits des Saoudiens. Mais je crois qu'on peut essayer, en tout cas, d'essayer de faire avancer au mieux les choses en la matière. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur l'évolution des choses en la matière aussi. Merci. Merci.